Générique Bonjour à toutes et à tous. Je suis Mélodie. Je suis Martin. Et vous regardez la sixième édition du Vrai Média. Covid un jour. Selon les données de l'ECDC, la France est l'un des pays d'Europe les plus touchés par le rebond de l'épidémie. Pour une fois qu'on est bon dans quelque chose. C'est vrai qu'en France, on n'a pas de pétrole, mais on est Covidé. En réaction, Emmanuel Macron a annoncé mercredi soir de nouvelles mesures concernant la gestion de l'épidémie. Une des plus importantes concerne la mise en place d'un couvre-feu à partir de 21h dans huit métropoles de France. Voyons un peu à quoi ressemble ce couvre-feu à Paris. Bah oui, c'est bien connu. Le Covid frappe toujours de nuit et en extérieur. Jamais en journée et en entreprise, par exemple. Ah, pour ça, le gouvernement a demandé de mettre en place un nombre minimum de jours de télétravail. Ça veut dire quoi, demander ? Bah, ça veut dire que les petites entreprises seront obligées légalement... Et les grosses ? Ah bah non, les grosses, elles font ce qu'elles veulent, comme d'habitude. Aussi, Macron avait annoncé une aide aux bénéficiaires des APL. Ah, c'est bien ça ! Mais finalement, non. Hein, mais en même temps, les mecs, tu leur donnes ça, ils prennent ça. Du coup, on leur donne ça, il reste ça pour les entreprises et ça pour les actionnaires. C'est une quenelle ? Non. Le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies s'occupe de renforcer les droits humains partout dans le monde. Les membres sont élus pour une durée de trois ans. Et cette année, la France était candidate. Voici la vidéo officielle du gouvernement pour promouvoir sa candidature. Et voilà la réponse du Conseil des droits de l'homme. C'est parti. Une belle histoire qui commence. Et une histoire qui finit bien. Sophie Pétronin, travailleuse humanitaire retenue en otage pendant quatre ans dans le nord du Mali, a été libérée jeudi soir dernier. Après négociation, les autorités maliennes auraient accepté de relâcher en échange près de 200 prisonniers dont de nombreux djihadistes présumés. T'imagines ? 200 djihadistes remis en liberté. Et tu sais ce que ça dit un otage au Mali une fois libérée ? Je... On m'a libérée. Comme le pays, le Mali. Béret. Libérée. Arrête. C'est un calembour mais en mieux. C'est comme... Covid toujours. Donald Trump se remet du virus progressivement et chante les louanges des traitements reçus, je cite, des miracles envoyés par Dieu. En effet, le président américain a bénéficié d'un traitement à base de tissu de fœtus avorté. Et ça, ces électeurs anti-avortement, ça les dérange pas ? Ouf, tu sais, à partir du moment où il faut connecter deux informations en même temps, c'est compliqué pour eux. Eh oui, la science. Le Covid n'épargne personne, pas même le showbiz. De multiples tests PCR ont dû être effectués n'épargnant les nez d'aucune personnalité. Et ce sont finalement terminés par une saisie de plus de 8 kilos de cocaïne. Éric Zemmour, toujours lui, a fêté ses un an de chroniqueurs sur CNews. La chaîne ne s'est jamais aussi bien portée depuis qu'il est là, selon les chiffres de médiamétrie. Comme quoi, le fascisme au quotidien, ça marche bien. Les gens en raffolent. Retrouvez donc bientôt notre dossier « Conseils fascistes et malins » pour améliorer votre quotidien. Les bottes nazies, vraiment pratiques pour jardiner ? Le goulag, une balnéothérapie pour presque rien. Les chapeaux pointus blancs, très efficaces contre la pluie. CNews, toujours, une source infinie d'extraits vidéo croustillants. Schneiderman a fait un tweet extraordinaire. Mais ne citez pas ces gens que personne ne connaît. Vous leur donnez une publicité. Quand est-ce que vous comprendrez que ces gens ne représentent personne ? Vous le citez ! Comme à son habitude, Pascal Praud… Mais ne cite pas ce mec que personne ne connaît. Tu lui donnes une publicité. Quand est-ce que tu vas comprendre que ce mec ne représente personne ? Tu le cites ! Jeudi matin, Agnès Buzyn, Olivier Véran, Édouard Philippe, Jérôme Salomon ou encore Sibeth Ndiaye ont été perquisitionnés. Il y avait un bibelot. Cela fait suite à l'information judiciaire du chef d'abstention de combattre un sinistre. Mais ça veut dire quoi tout ça ? Ça veut dire qu'ils ont fait de la merde dans la gestion du Covid. Oui, mais ça, d'accord. Mais ils cherchent quoi comme preuve ? Mais ils cherchent des preuves qui montrent qu'ils n'ont pas fait assez dans la gestion du Covid au moment voulu. Mais s'ils ne trouvent rien, ce n'est pas une preuve ? Et en parlant de preuves, nous avons reçu de nombreuses preuves de votre amour. Merci beaucoup à vous. Voici quelques messages qui nous ont particulièrement touchés. Prospère Youplaboum qui nous dit « Je like, c'était vraiment super, le vrai média, trop marrant. Merci Prospère. » Hisoka qui nous dit « Merci, ça m'a fait rire et ça a égayé ma journée. Merci à toi. » Vous dessinez qui nous dit « C'était très, très bon. Ça fait super chaud au cœur. Merci beaucoup. » Donc voilà, évidemment, c'est juste une sélection de messages parmi beaucoup d'autres. Mais merci à vous toutes et tous. On voit que vous pensez à nous et ça nous fait vraiment plaisir. Et ça nous donne vraiment la motivation de continuer. Merci. C'était Mélodie. Et Martin. À la semaine prochaine pour Le Vrai Média. Oui, c'est super touchant. Oui, non, c'est vrai, c'est super touchant.